et bien bonjour à vous et bienvenue pour le 4h la recette de 16h12 et donc cette fois ci encore une fois au jardin parce que c'est le moment d'en profiter et je voulais revenir donc sur les plantes qu'on a utilisé et de la famille du chou alors je reviens avec la cardamine qui poussait ici parce que il y a un petit terrain humide on est proche de la nappe phréatique et donc c'est la cardamine des prés donc on la voit avec quatre pétales et des petites feuilles je vous en avais déjà parlé qu'on va mettre dans les salades qui sont croquants qui ont un petit goût de chou un petit peu piquant c'est vraiment délicieux une petite tonalité voilà je vais remettre mes lunettes de soleil si ça vous dérange pas parce que vous êtes éblouissants et donc voilà ensuite celle que vous allez pouvoir croiser dans vos jardins c'est celle ci c'est la bourse à pasteur voilà c'est le moment de réinventer une nouvelle monnaie et là les enfants dans le jardin déjà ils ont plein de petites bourses plein de petites sous pour travailler sur des échanges équitables peut-être en tout cas cette famille du chou pareil c'est la famille des plantes en rosettes alors les plantes en rosettes c'est le pissenlit et donc du coup vous pourriez très bien aller chercher les rosettes de bourse à pasteur voilà c'est une version là et là en fleurs c'est plus le moment d'aller chercher la rosette comme pour le pissenlit quand il est en fleurs on va plus chercher la jeune pousse donc voilà la bourse à pasteur et la troisième plante alors celle ci elle est plutôt du côté sombre où je vais vous emmener aussi plutôt forestière c'est le chou qui aime bien pousser dans la forêt alors il est arrivé dans le jardin de manière spontanée 1 toujours pareil quatre pétales mais là ils sont regroupés 1 il ya plusieurs fleurs alors tout de suite on voit à la texture que c'est pas une plante à cuire c'est vraiment une plante à empiler en liasse 1 pour avoir vraiment une petite liasse comme ça et puis effilé et mêler ça du beurre ou une huile ou à manger tout simplement dans la salade voilà je ne la cuirai pas même si pour se nourrir on saurait le cuir voilà donc là les pieds la lière elle s'appelle la lière et donc du coup c'est le chou qui aime pousser dans la forêt voilà porter ces trois plantes qui vont pouvoir agrémenter un hamburger agrémenter quelque chose avec du fromage de chèvre ça peut être vraiment sympa voilà quand les chèvres ne sont pas taris mais là je pense que c'est bon c'est relancé voilà donc c'était les petites plantes qu'on a vu on va encore voir une petite plante deux plantes et on repasse en cuisine allez je vous souhaite une belle fin de après-midi un joli coucher de soleil c'est raté non on la garde un joli coucher de soleil à vous au revoir